Reset back to school 2022, ménage et organisation et préparation de la rentrée, c'est maintenant dans la vidéo du jour. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer à la chambre de homme, comme vous pouvez le voir le placard, le dressing est un petit peu en bordel. Je vais ranger vite fait et le tri et l'organisation se fera en fin de vidéo. Je vais trier tous les jouets puisqu'au mois d'octobre c'est son anniversaire donc j'aime bien faire un tri avant que la rentrée n'arrive. Et là je vais commencer par dépoussiérer tout le dressing à l'aide d'un plumeau Swiffer. Sous-titrage ST' 501 J'enlève ensuite tout ce qu'il y a dans son sac d'école puisque ça va changer. Elle n'aura plus ce même sac d'école, vous verrez en fin de vidéo son nouveau sac, ordre de la maîtresse, ça ne vient pas de moi. Je range tous les vêtements qui traînent, qui lui vont encore et je range tous les vêtements qui sont à sa soeur, qui iront dans les bacs que vous voyez ci-dessous pour l'année prochaine ou l'année qui arrive. Une fois que le dressing est fait je vais m'atteler à ce meuble-ci donc on ne voit pas très bien malheureusement. Donc en fait je vide tous les bacs, je dépoussière avec mon plumeau Swiffer et je réorganise et j'enlève vraiment tous les jouets de bébé. Donc ce que je lui ai dit, elle était au courant que j'allais faire un tri et je lui ai dit que si tu veux des nouveaux jouets, il va falloir enlever tous les jouets de bébé. Du coup elle m'a laissé carte blanche, elle m'a laissé faire. Vous verrez qu'à la fin du tri je vais lui proposer de m'aider pour les doudous et c'était assez compliqué. On a réussi à enlever un doudou mais ça va, elle n'en a pas des masses. Et pour ceux qui arrivent ici, il faut savoir qu'Ambre a bientôt 3 ans. Donc elle était en très petite section l'année dernière, elle est rentrée en cours d'année au mois de janvier. Donc là elle sera en petite section, c'est comme si elle faisait sa rentrée des classes normales comme tout enfant qui quitte de chez Nounou ou de la crèche. Donc pour mes filles, il faut savoir qu'elles sont dans une école privée. De ce fait, l'école travaille avec des associations et on peut donner des choses toute l'année. Donc là je garde certains jouets, je vais les garder pour Noël, notamment des livres pour des dons. Et tout ce qui est encore potable, je vais les vendre. Oui je les garde, oui je les vends. Et on me demande souvent pourquoi je les vends, pourquoi je ne donne pas aux petits malheureux pour m'en débarrasser. Et bien tout simplement parce que je les vends sur Vinted, moi j'arrive à vendre sur Vinted. D'ailleurs j'ai une astuce pour ça, c'est de refaire vos annonces pour qu'elles remontent. Et vous verrez que vous vendrez plus. Et du coup, moi ce que je fais, c'est que je vends pour en racheter. Je rachète des jouets de seconde main, je rachète des vêtements de seconde main et je rachète de la déco aussi de seconde main. Et ensuite, autre astuce, s'il y a des choses qui sont assez volumineuses, que vous n'avez pas envie de vendre, mais que vous avez envie de donner et que vous avez envie que ça parte dans les mains de quelqu'un qui est utile ou pas. Donc moi, des fois, je fais des annonces sur Marketplace, j'ai donné le berceau de Ambre sur Marketplace. Je l'ai donné, je ne l'ai pas vendu parce que je ne voulais pas le stocker. C'était vraiment volumineux, je n'avais pas de place à l'époque, je n'avais pas encore l'abri de jardin, etc. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est contacter les mames, les assistantes maternelles. Souvent, elles rachètent ou alors, si vous voulez les donner, vous pouvez leur donner si elles en ont besoin et elles en seront très contentes. Personnellement, je préfère que les jouets qui sont encombrants, ils partent dans les mains d'une mame ou d'une assistante maternelle parce que je sais exactement où ça va et ce qu'elles en font. Pourquoi est-ce que je ne donne pas à des associations style Secours Populaire, Emmaüs, etc. Tout simplement parce que les personnes qui travaillent à l'intérieur, qui sont bénévoles, se servent pour elles avant de mettre en vente, pour récolter des sous ou pour donner, etc. Et ça, je trouve ça vraiment pas très juste. Je passe ensuite à la bibliothèque. Je vais enlever tous les livres qui sont bébés, les petits livres où vous appuyez et que ça fait du bruit parce que voilà, elle a 3 ans et ça ne l'intéresse plus. Si vous voulez savoir combien de temps j'ai mis pour faire, sachant tout le ménage, j'ai mis une heure et quart et j'ai mis exactement le même temps pour l'organisation de la rentrée. Donc, je vais utiliser mon aspirateur procénique I10. Ça fait 2 mois que je l'utilise, donc j'ai vraiment un avis concret maintenant là-dessus. Et j'utilise cet embouti pour nettoyer toute la bibliothèque. Je passe ensuite au lit. Je vais enlever tous ses draps, les mettre à laver et je vais aussi enlever sa couette et la mettre à laver. Comme je n'avais pas de sèche-linge, la couette séchera dehors en plein soleil vu qu'elle n'a pas de problème de pollen. Et vu qu'il fait 40, ça séchera hyper vite. Je réutilise mon aspirateur procénique I10 avec cet embouti spécialement conçu pour les matelas, les canapés, etc. Et je vais aspirer tout le lit. Ensuite, je dépoussière le lit avec mon plumeau Swiffer au niveau du cadre parce qu'il y avait de la poussière. Et je vais le déplacer pour nettoyer dessous. Je vais toujours utiliser mon aspirateur procénique I10, c'est comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de poussière puisque le sol n'était plus marron mais il était blanc. Et au fur et à mesure où on passe l'aspirateur, on voit que le sol redevient marron. Et petite précision, au bout de 2 mois d'utilisation, il ne perd absolument pas sa puissance. Je réutilise cette brosse-ci pour faire les plaintes et tous les coins. Et ensuite, je passe l'aspirateur là où il y avait le lit. Et j'utilise mon balai de chez Action avec de l'eau chaude dedans et de l'alcool ménager. Ensuite, je refais son lit. Donc, je mets la lèse, je mets le draus, je mets le platé d'oreiller. Je re-range tout ce qu'il faut. Ensuite, je vais mettre tous ses jouets sur son lit et je vais passer l'aspirateur et la serpillière dans toute sa chambre. Et évidemment, je vais nettoyer aussi mes tapis avec l'aspirateur. Et la seule chose que je n'ai pas nettoyé, c'est mes vitres parce que ce jour-là, il ne faisait pas très beau. Et du coup, je les ai refaites le lendemain. En gros, je me suis fait avoir, je pensais qu'il allait pleuvoir et en fait, il n'a pas plu. Donc, je passe l'aspirateur avec toujours le Pro Scénic I10. Il faut savoir que ce qui est bien avec ces petites lumières, c'est que vous voyez là où il y a de la poussière, etc. Donc franchement, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait une revue complète sur l'aspirateur. Je vous laisse aller voir, c'était il y a déjà deux mois. Et si jamais il vous intéresse, sachez qu'il y a un lien Amazon dans la barre d'infos et de description et qu'il est à moins de 200 euros. Donc, c'est pour les personnes qui recherchent un aspirateur. Donc, une fois que c'est fait, je vais le vider. Donc, regardez un petit peu toute la poussière qu'il y a. Et il est très facile pour le vider, pour l'enlever de son socle. Donc, je vais le vider, j'enlève le filtre, je vais nettoyer avec une balayette. Et ensuite, je remets tout en place et je vais passer aux machines. Donc, rien de plus simple. Je mets les draps, la couette de ambre qui est une petite couette pour un petit lit. Du coup, tout passe dans ma machine à laver puisque ma machine à laver est une 10 kilos. Je mets du vinaigre blanc en tant qu'adoucissant, je mets du percarbonate de soude pour nettoyer en profondeur et je mets deux doses de lessive. Et donc, voilà. Maintenant, la chambre de ambre est clean, elle est propre. On va passer maintenant à l'organisation pour la rentrée des classes. Et donc, ce qui se passe, c'est que la maîtresse a demandé des tote bags. Donc, j'ai fait faire sur mesure par une courturière qui s'appelle Marine et Phil qui est en Bretagne. Le paiement se fait par Paypal. J'ai commandé des étiquettes sur C'est mon étiquette et je vais mettre son prénom sur toutes ses affaires scolaires sachant que je ne mets pas sur chaque feutre ou chaque crayon tout simplement parce que tout est commun en petite section. Donc, je mets juste dessus histoire de pointer quelle est toutes ses affaires. Concernant le sac, je vous mets le lien de Marine, son lien Facebook et son lien Instagram en barre d'infos. Je vous la recommande fortement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ce que les hances soient matelassées et j'ai demandé que le sac soit doublé. Et c'est un 24 par 32 et c'est Ambre qui a choisi elle-même son tissu. Ensuite, je passe aux vêtements. Je vais mettre son prénom sur chaque étiquette. Concernant les étiquettes, c'est mon étiquette. Moi, je n'ai pas pris les packs de rentrée parce que je trouve que ça ne sert à rien et qu'il vous manque toujours. Vous n'avez jamais assez de vêtements pour les prénoms. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une centaine d'étiquettes pour les vêtements et j'ai commandé une trentaine d'étiquettes pour les objets. Sachant que pour Ancom, tu n'as pas besoin d'écrire, comme je vous l'ai dit, sur chaque stylo, etc. Donc, il m'en reste concrètement. Vous allez voir à la fin, 12 étiquettes de vêtements. Et il me reste pas mal d'étiquettes objets. Je pense, l'année prochaine, investir dans un tampon. Je sais qu'il existe des tampons et apparemment, ça tient au lavage. Donc, je pense investir là-dedans parce que ce sera moins cher. Donc, comme ça, on a l'impression que ça va hyper vite. Mais j'ai mis une heure et quart pour faire les effets et pour faire les vêtements. Donc, en gros, ce qu'il me reste pour la rentrée des classes, pour Ancom, il faut que je lui achète un drap housse avec un oreiller. Il me manque aussi les sous-vues. Vous avez vu que j'ai préparé l'enveloppe, donc il me manque à mettre les sous. Pour le goûter, il me manque 4 photos d'identité. Et évidemment, il me manque des petites culottes et des chaussures. Et ce sera bon. Donc, je vais le faire là, dans la semaine. Donc, concrètement, le plus gros effet. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team « je le fais » au mois de juillet ou début août. Ou alors, vous êtes plutôt team « dernière minute ». Et bien, voilà. Comme convenu, j'ai fait un nouveau tri dans les vêtements de ambre. Ça, c'est principalement du 3 ans et du 2 ans en jupe, en t-shirt de manche courte, en t-shirt de manche longue. J'avais déjà fait un tri avant les soldes. Et comme je vous l'ai dit, qu'un tri serait refait à la rentrée. Et voyez-vous de vous-même. Le tri est refait, tout simplement parce qu'en 2 mois, les enfants, ils grandissent de fou. J'ai enlevé tous les cintres ici, puisque j'ai racheté des cintres. Et je me suis trompée dans la couleur. Du coup, j'ai fait un mix. J'ai enlevé les cintres du côté de la chambre de Jade pour mettre dans la chambre de ambre. Et j'ai mis ceux qui étaient dans la chambre de ambre, dans la chambre de Jade. Enfin bref. Vous verrez ça juste après. Au niveau des étiquettes, heureusement que j'ai commandé sans étiquette de vêtements. Parce que concrètement, il me reste 10-12 étiquettes. J'ai refait un tri dans tout ce qui est collant, pyjama, culotte. Donc concrètement, il faudrait que je lui rachète des snoods. Parce que lui, je pense qu'il sera trop petit. Et lui aussi. Et pourquoi pas un bonnet. Il me faut des collants. Là, il y a un maillot de bain. Chaussettes, on est bon. Culotte. Je n'ai pas enlevé encore le 3 ans. Mais il va falloir que je passe aux 4 ans. Donc il faut que je rachète des culottes. Ici, nous avons les pulls. Ici, nous avons les pyjamas. Donc c'est bien plein. Et j'ai mis le t-shirt et le pantalon avec. Du coup, on a juste à prendre les deux en même temps. Et ça fait un ensemble. Ici, nous avons tout ce qui est t-shirt, manches courtes. J'ai encore de la place pour en racheter si jamais. Ici, nous avons les manches longues. Et c'est pareil, il ne s'est pas blindé. Il y a encore de la place. Ici, nous avons pantalon et jog. Donc pantalon, elle n'a que ça. Ici, c'est les jogs. Ici, c'est un pantacourt. Et il y a deux pantalons et deux jogs qui seront à enlever au cours d'année. Du coup, ici, il y a les shorts et les leggings. C'est pareil, il faudra racheter les leggings. Et derrière, nous avons deux jogs et deux pantalons en attente en 4 ans. Ensuite, ici, j'ai fait un mix de couleurs. J'ai rangé par couleurs et par différents trucs. Genre les jupes avec les jupes, les robes longues avec les robes longues, les robes courtes avec les robes courtes, les suites, etc. Et j'ai fait un mix de couleurs. Comme dans la série The Home Edit, chaque chose à sa place. Donc, j'ai mis le gris, le rose. J'ai fait un dégradé de couleurs, en fait. Ici, nous avons des petites robes d'été qui partiront dès qu'il commencera à faire froid parce que, voilà, c'est pour la fin d'été. C'est du 3 ans. Nous avons des robes longues. Donc, je ne vais racheter qu'une robe pull pour la rentrée. Donc, quand les robes d'été partiront, je lui rachèterai des robes pull. Et nous avons, hop, le téléphone a failli tomber. Un mix de jupes. Donc, au niveau jupes, je pense qu'on est bon. Et c'est du 3-4 ans. Et donc, voilà, vu d'ensemble, comment ça fait. Alors, moi, concernant l'organisation pour la rentrée, pour les vêtements, je prépare les vêtements la veille pour le lendemain. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est pour moi plus rapide. Alors, oui, le système des bacs à 7 jours de la semaine, c'est bien. Sauf que moi, j'ai une petite ambre qui choisit elle-même ses vêtements. Et nous, on vit en pleine forêt. Donc, il a tendance à faire vite froid le matin. Puisqu'il fait plus... On a beaucoup plus d'air. Donc, il fait plus froid le matin. Dès le mois de septembre, en fait. Quand il fait moins 10 chez moi, en vide, il fait moins 5. Il y a 5-6 degrés d'écart. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire, vous, comment est-ce que vous fonctionnez. J'attends vos retours avec impatience parce que j'aime bien en savoir un peu plus aussi et apprendre des nouvelles choses. Pourquoi pas si vous avez des petites astuces. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée. Et si vous avez encore un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche juste à l'écran. Moi, je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501